bonsoir cette vidéo fait suite à celle que j'ai posté hier où je vous présenter une manière assez succincte la clame la caméra éclair 16 mm acl voilà c'est une caméra auto silencieuse très compacte vraiment une superbe superbe caméra voilà avec des magasins de 60 mètres donc là j'ai deux magasins de 60 mètres et je vous montrerai comment on charge de manière assez rapide alors je vous ai présenté aussi à quelques temps une caméra convasse 35 mm dont voici le magasin alors là on peut constater que c'est une c'est un magasin coplanaire c'est à dire que la bobine débitrice et la bobine réceptrice sont sur le même plan voilà donc ça fait des magasins pas très épais ils font voilà c'est pour mettre du 35 mm par contre évidemment les deux les deux bobines sont le dessus de l'autre donc il peut un peu il prend un peu de place verticalement alors celui ci c'est différent donc ça c'est le coplanaire et ça c'est le coaxial les la bobine débitrice et la bobine réceptrice sont sur le même axe on va tout de suite voir comment c'est donc la partir de ce magasin là par rapport à celui ci celui ci faut tout tout changer dans un charging bag celui ci il ya simplement à mettre la bobine à la pellicule dans la partie débitrice dans un charging bag mais tout ce qui est boucle et récepteur et bobine réceptrice ça peut se faire à la lumière du jour donc je vais ouvrir le magasin voilà donc voici cette partie débitrice avec le doigt presseur ici pour qui nous indique donc là la durée qui reste voilà donc je le viens de coincé ici il ya un petit un petit slot qui le coince je prends la pellicule 16 millimètres voilà et là c'est assez simple dans tout ça cette partie là et dans le noir un charging bag donc je mets ma galette de film ici j'insère la pellicule dans son couloir voilà j'en mets un petit peu je referme la partie débitrice je verrouille et je peux sortir le magasin de son charging bag et toute la suite des opérations peut se faire à l'air libre à lumière du jour voilà donc je déverrouille la partie réceptrice on voit ici ma pellicule qui est sortie voilà là j'écarte les les presseurs je passe ma pellicule ici je la passe à l'intérieur ici c'est la partie boucle et dans le le dos presseur voilà je prends un petit peu de marge et voilà je vérifie que ça s'entre bien dans les perforations je verrouille je prends ma pellicule l'autre bout je le mets en poussant le dos presseur je l'insère là dedans c'est vraiment simple c'est une caméra magnifique voilà je fais ma boucle voilà je la mets dans les je fais attention que ça s'engraine bien dans les perfos je verrouille le presseur là je mets ça sur un noyau là j'ai plus de noyau donc bon voilà mais il y a un noyau on met ça dedans on verrouille et puis il n'y a plus qu'à refermer le magasin voilà et le verrouiller voilà après c'est simple de la de le de charger la caméra là j'ai un magasin qui est plein voilà je suis trop à chaque fois voilà et je le verrouille et la caméra prête à tourner voilà c'est vraiment c'est super cette caméra j'ai tourné avec elle est vraiment formidable elle est vraiment légère silencieuse c'était beaucoup utilisé pour les bas pour les les allées comment dire les news ou les infos à l'époque où c'était tourné en pellicule en tout cas c'est une super petite caméra et c'est vraiment les ancêtres l'ancêtre de la tonne quoi en tout cas voilà eh bien j'espère que ça va vous intéresser et surtout peut-être qu'un jour vous servirez d'une caméra comme ça pour pour un film voilà bonne soirée à tous merci